Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. C'est une vidéo de présentation de mon ouvrage « Startup du vin entre vrais apports et faux semblants » qui est sorti en décembre 2018 chez l'éditeur L'Armatan dans la collection de l'humanité numérique qui est dirigée par Julien Longuy. C'est un livre qui porte sur la numérisation et les startups dans la branche du vin en France. Il s'agit d'analyser les produits, les services proposés par ces startups du vin et de s'interroger sur leur utilité réelle pour le consommateur. Alors, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Voici la structure du livre. Il y a d'abord un chapitre introducteur que j'ai essayé de garder relativement court pour vraiment commencer rapidement à parler des startups du vin. Et donc, on va commencer avec une première partie dédiée au phénomène startup. Qu'est-ce qu'une startup ? Quels sont les fondements philosophiques, culturels de ce concept ? La deuxième partie est dédiée au vin puisqu'on parle bien de startup du vin et le vin en particulier en France. Et enfin, la troisième partie est-elle consacrée au poids du numérique dans le domaine du vin avec une perspective du consommateur. Et enfin, un dernier chapitre bilan perspective pour conclure cet ouvrage. Alors, dans l'introduction, je pars du postulat de départ qu'il y a numérisation de la société, qu'elle est en cours, qu'elle est active et qu'on ne peut rien y faire. Que cette numérisation touche tous les domaines de la société et, par conséquent, l'activité humaine en général, que ce soit nos apports culturels, nos discussions, la façon dont on discute, le support sur lequel on discute, quoi d'autre encore, la production d'artefacts comme les photos, les vidéos. Et de ce postulat de départ, on découle une question qui est la suivante. Le numérique est-il un vecteur de positivité ou une entrave à l'évolution socio-économique dans le domaine du vin en France ? Ceci amène trois objectifs primaires dans cet ouvrage. D'abord, la définition des objets d'études. Donc, le numérique, la start-up le va. Deuxième objectif, quand on a défini ce qu'est une start-up, c'est recenser toutes les start-up, les isoler et puis les classer en fonction de points communs. Et enfin, les analyser et analyser les biens et les services qu'elle propose. Donc ça, on le verra, surtout dans la troisième partie. Les deux premières parties sont donc consacrées à la définition de l'objet d'études. Première partie, le phénomène start-up. On va d'abord définir le concept. Alors, déjà, on peut s'attaquer au mot lui-même, start-up, donc to start, commencer, démarrer en anglais. Et puis up, qui est une particule qui permet d'exprimer l'ascension positive, donc aller vers le haut, qui fait appel à la métaphore sous-jacente bien connue en acoustique cognitive, up is good, down is bad. Donc, quand c'est bien, ça s'élève vers le haut, quand c'est mal, on tombe vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette association entre ce verbe to start et cette particule up ? Ça veut dire qu'on part de rien, qu'on part de peu et qu'on va vers le haut, qu'on s'élève, et donc que c'est bien, c'est positif, et qu'on amène quelque chose de mieux. Quelques exemples. On propose un service ou un produit, on le développe vers quelque chose de meilleur. Ou on part de rien et on propose un produit ou un service. On débute seul ou à deux ou trois collègues et on grandit, on grossit, on aboche des collaborateurs. On peut commencer dans sa chambre et puis on acquiert des bureaux, des infrastructures, etc., etc., etc. Alors, c'est un concept anglais en provenance des États-Unis qui repose sur la philosophie américaine du self-made man et en particulier du do-it-yourself, mais qui a, on va dire, des fondements plus anciens, britanniques, du XVIIe et du XVIIIe siècle. L'idée qu'il faut se faire soi-même, il faut travailler pour espérer récolter les fruits du bonheur, en quelque sorte. Donc, ça, c'est le concept. Maintenant, concrètement, comment ça fonctionne ? J'ai isolé sept étapes dans cette construction qui est la startup. Première étape, on a une idée et on va essayer de la décrire, cette idée. ensuite, on va continuer de la développer et on va la mettre en avant sur les réseaux sociaux. On va la promouvoir. Ça va permettre, dans un troisième temps, de se mettre à la recherche de capitaux, de financements et continuer cette poursuite de reconnaissance et d'autopromotion. Les deux sont évidemment liés. Plus on est connu, plus c'est facile d'acquérir de l'argent. Plus on est... Plus des potentiels clients sont intéressés, plus on peut récupérer de l'argent facilement et rapidement. Quand on a accumulé une certaine quantité d'apport, on peut produire un ou des prototypes et les présenter au public et les présenter aux financeurs, par exemple, dans des salons, dans des foires expos. Cette quatrième étape, elle est un petit peu... C'est une étape importante qui fait la bascule entre l'idée sur le papier ou dans la tête et ensuite la réalisation de cette idée. Puisqu'une fois que le prototype est produit, présenté, qu'il a intéressé des gens, on va pouvoir lever des fonds et accumuler de l'argent dans le but d'industrialiser cette idée et de produire des vrais produits sur la base du prototype. C'est ce qu'on a appelé la phase d'industrialisation. Et là, ensuite, c'est l'un ou l'autre. Soit finalement, le produit ne correspond pas aux besoins et aux attentes des consommateurs et donc il est rejeté et il y a un échec commercial. Soit, au contraire, le produit fonctionne bien, les ventes sont conséquentes et il y a un succès commercial. Ça fonctionne bien. Il va y avoir une phase d'agrandissement tout simplement parce que quand on vend, il faut bien sûr une structure pour produire, il faut une structure de vente, il faut une structure de service après-vente et puis un mécanisme de communication et de marketing. donc il y a des besoins d'infrastructures et humains pour permettre de soutenir la croissance. Et si cette croissance est forte et permet bien de lancer le projet, il va y avoir ensuite une pérennisation de l'activité et de la croissance, donc une croissance qui va se stabiliser aux alentours de 2 à 3%, ce qui permet de continuer d'acquérir de nouveaux clients, de garder de l'argent, de poursuivre sur de nouveaux projets et surtout de faire des bénéfices. Ensuite, donc une huitième étape qui n'est pas inscrite ici, c'est le moment où la startup cesse d'être startup, c'est-à-dire qu'elle cesse de monter irrémédiablement vers le haut pour se stabiliser. Soit cette startup se transforme en entreprise normale, PME ou autre entreprise classique ou alors elle se fait racheter par un grand groupe ou une autre entreprise. Ça, ça dépend des envies et des besoins des fondateurs de la startup. Justement, qui sont ces startupers, ces entrepreneurs. Une citation que j'aime beaucoup et qui, à mon avis, les décrit dans leur majorité tous bien, c'est une citation de House of Cards « If you don't like how the table is set, turn over the table ». Ce qui veut plus ou moins dire « Si tu n'aimes pas la façon dont la table est mise, tourne la table, change la table ». Donc, il y a une idée un petit peu de… voilà, on fait un constat qu'il y a quelque chose qui ne va pas on prend une mesure disruptive pour changer cette situation. Donc, un startuper, c'est un homme ou une femme qui est en général entre 25 et 35 ans. Ça n'empêche pas d'avoir des startupers un peu plus âgés mais en général, voilà, ils sont relativement jeunes. Ils ont un haut niveau de diplôme et en général master. Ils ont fréquenté les meilleures écoles de France. Ils ont fait des stages dans les plus grandes entreprises françaises. donc, ils connaissent les rouages de l'économie. C'est des personnes qui ont une affinité particulière avec le marketing, la communication, la vente, la finance en général. Donc, ils savent faire pour vendre des choses à d'autres personnes. Une caractéristique quasi philosophique, c'est d'abord un mépris pour la société de consommation, la situation actuelle. Mais bon, tant que la société de consommation est là, autant en profiter pour vendre l'idée, le projet et s'enrichir. Ce qui distingue le startupper peut-être d'autres personnes, c'est évidemment une activité incessante, une présence sérieuse, continue et appuyée sur les réseaux sociaux puisque la communication et l'autopromotion sont l'ère de la guerre. Il faut essayer de sortir du lot et de montrer en quoi on est différent et puis ça passe à l'heure actuelle par les réseaux sociaux, leur maîtrise et leur exploitation totale. Les startupper, le startupper, on dit bien le startupper et la startupper et pourtant, ils sont ensemble, c'est des réseaux à différents étages, à différents niveaux. Un premier niveau, c'est le réseau French Tech qui permet de rassembler toutes les entreprises à coloration technologique en France. Ce grand réseau national est ensuite subdivisé en réseaux thématiques. Donc French Tech, c'est un label qui est très abstrait et les réseaux thématiques sont la concrétisation de ce réseau. Celui qui nous intéresse ici, c'est Food Tech qui est basé à Dijon et qui centralise toutes les entreprises innovantes en matière d'agriculture, tout ce qui est lié à l'agricole, à la nourriture en général. Ça, c'est un premier niveau national. À un niveau plus local, on a ce qu'on appelle des espaces de co-working. On peut travailler en groupe. L'exemple le plus concret et marquant, c'est celui de la station F à Paris qui permet à différentes startups, à des auto-entrepreneurs, à des petites structures de travailler ensemble et de profiter d'infrastructures communes. c'est pratique pour avoir des salles de réunion, pour rencontrer d'autres personnes qui travaillent sur des sujets plus ou moins proches d'une autre et comme ça, on échange, on travaille ensemble, on co-construit le succès. Au niveau des villes, ces espaces de co-working, ça s'appelle des quartiers spécialisés, ça peut être des tech clusters, par exemple. vous savez, une ou deux grosses entreprises un petit peu fleurons de la région qui sont entourées par un vivier de petites entreprises, des PME qui font du travail de sous-traitants, de production, de pièces, par exemple, ou de services informatiques. En général, on nous trouve un centre universitaire pour former les futurs employés de ces entreprises avec des laboratoires de recherche, de la recherche publique qui permet de prendre des risques à ce niveau-là et de soutenir l'innovation de rupture en comparaison à l'innovation économique qui, elle, est plutôt progressive et continue avec des risques relativement limités. Ça s'explique par le temps et l'argent. Et tout l'intérêt c'est de faire se rencontrer ces deux mondes puisque la recherche publique a du temps et peu d'argent ce qui n'est pas le cas des entreprises qui ont de l'argent mais pas de temps donc si on fait fusionner ces deux entités on peut réussir à faire des innovations pertinentes à tous les étages, tous les niveaux. Maintenant au niveau du vin si on recentre un petit peu la discussion au sein de la foodtech il y a un réseau qui s'appelle la winetech qui, celui-là n'est pas public mais privé qui permet de réunir toutes les startups qui travaillent dans le monde du vin. Et cette association de startups permet de donner un label une image commune à toutes les startups françaises dans le début du vin. Et pour ce faire dans cette quête d'identité la winetech a lancé le hashtag le hashtag Bottle Battle sur Twitter donc c'est un hashtag qui, donc la traduction c'est Bataille de bouteilles donc il faut comprendre que chaque startup chaque utilisateur de Twitter poste une photo de la bouteille qu'il est en train de déguster et puis décrit un petit peu cette bouteille et ensuite les autres utilisateurs postent les bouteilles qui sont eux en train de boire et puis voilà il y a une sorte de petite concurrence amicale qui se met en place et des discussions donc l'idée c'est de se faire connaître c'est de connaître d'autres personnes et voilà et de créer une sorte d'identité commune avec des pratiques communes ça c'est important pour créer un esprit de groupe et ce qui caractérise donc la startup on en vient maintenant au marché donc maintenant qu'on sait ce qu'est une startup qu'on comprend qui ils sont qu'est-ce qu'ils font il faut essayer maintenant de caractériser ce sur quoi ils travaillent qu'ils travaillent sur le vin le vin qu'est-ce que c'est j'ai proposé la définition de produit bioculturel qui à mon avis fonctionne plutôt bien alors bio ça veut dire nature c'est-à-dire que ça vient de la nature pourquoi ? le vin c'est d'abord la vigne et le raisin le raisin vient de la vigne donc sans raisin pas de vin sans vigne pas de raisin et on retombe sur pas de raisin pas de vin ça c'est le premier constat de départ je vais pas réinventer la roue à ce niveau là ensuite la nature pourquoi ? parce que la production annuelle de raisin est dépendante du climat c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un hiver est-ce qu'il a été rude ou non est-ce qu'il y a eu des périodes d'ensoleillement est-ce qu'elles ont été suffisantes est-ce qu'il y a eu de la grêle est-ce qu'il y a eu des orages voilà ce genre de choses là et en fonction des paramètres climatiques inhérents à chaque année on aura différents types de vin différentes qualités de vin pour un même vin des propriétés organoleptiques qui vont être évolutives et qui sont donc indexées aux millésines c'est pour ça qu'on a des millésines qui se gardent longtemps et d'autres pas d'autres qui sont excellents et d'autres qui sont moins bons la production annuelle de raisin elle est aussi influencée par l'environnement immédiat de la vigne c'est-à-dire que la vigne c'est un être naturel qui est influencé par les autres êtres naturels qui sont autour d'elle alors est-ce qu'il y a de l'herbe ou est-ce qu'il n'y a pas d'herbe est-ce qu'on laisse les insectes prospérer est-ce qu'il y a est-ce que c'est un cheval qui fait le labour est-ce qu'il y a voilà certains vignerons qui reproduisent des oies des lapins dans le vignole voilà pour donner de la vie et tout ça a aussi une influence sur les levures présentes dans l'air donc c'est des petites particules en suspension des micro-êtres qui viennent se déposer sur le raisin et qui lors de la fermentation vont apporter différentes différentes variations organoleptiques ensuite il y a bien évidemment l'âge de la vigne plus la vigne est vieille plus le vin est concentré plus il peut être élégant et fin et puis évidemment le type de vigne est-ce qu'on a du Riesling ou du Pinot blanc ou du Chardonnay en fonction du type de vigne on aura différents vins qui possèdent des structures organoleptiques particulières et propres à la vigne et donc évidemment on comprend l'intérêt de protéger le matériel végétal parce que si on touche à son intégrité une finée la qualité du vin produit s'en ressentira et sera moins bonne le vin produit culturel culturel et qu'est-ce que c'est ? c'est le fait que ce soit la réalisation humaine une réalisation qui en fonction du type d'humain on va dire de la communauté d'humains d'individus sera différent alors ça s'explique par l'histoire évidemment ça a commencé par les Romains mais au niveau local il y a eu des choix différents qui ont été réalisés par les communautés d'individus et par la tout simplement par les nécessités environnementales et puis ce savoir-faire humain très concrètement labourer des vignes préparer les vignes faire le vin en cave ça demande des connaissances particulières et c'est tout ça qui fait culture et culture du vin d'un point de vue de la réception du vin il y a aussi des associations avec le sacré avec la terre le sang de la terre avec l'homme en général on a vu que les humains étaient parfois soignés par le vin donc on confirmait au vin des propriétés médicinales et ça ça rend le vin différent des carottes ou des tomates par exemple voilà concernant le marché du vin celui-ci est en expansion il se renouvelle il est dynamique en particulier parce qu'il s'ouvre à de nouveaux consommateurs à de nouveaux clients qui sont plus jeunes qui sont plus féminins et dans tous les cas il y a plus de consommateurs ça c'est vraiment remarquable le type de consommation évolue également on est plutôt maintenant sur des consommations à l'angosaxonne c'est-à-dire tout simplement qu'on consomme le vin en dehors du repas à l'apéritif le soir sans forcément manger et donc ça ouvre évidemment tout un tas de possibles et ça alimente l'intérêt pour l'objet vin et un autre exemple remarquable de cet intérêt c'est le notourisme on y vient donc c'est une activité qui est croissante soutenue par les organes institutionnels comme les ministères pourquoi ? parce que d'un point de vue de santé publique c'est c'est très intéressant ça permet bien sûr de faire de la de la pédagogie sur la consommation et sur les risques éventuels liés au vin au niveau de la santé autre objectif pédagogique il est culturel et local on l'a vu le vin c'est le résultant du savoir-faire humain d'un groupement d'individus et donc ça on peut en parler et puis on peut en faire de la promotion hum c'est intéressant évidemment pour les régions pour les départements et pour les petits villages hum culturel c'est aussi pour sensibiliser les consommateurs hum à l'environnement puisqu'on l'a vu si on touche hum de façon négative au matériel végétal le vin sera moins bon donc autant montrer aux consommateurs que la protection de l'environnement est importante et enfin un objectif économique évidemment le no-tourisme ça permet d'avoir plus de touristes et donc d'augmenter les ventes de vin et le fini hum mais pour faire tout ça il faut en parler du vin il faut le décrire et ça pose un certain problème en particulier le problème de la mise en langue du vin donc on va faire une petite parenthèse sur la langue du vin pour expliquer en quoi elle est particulière alors déjà il faut savoir que les langues indo-européennes sont caractéristiques et en particulier parce qu'elles manquent de lexique sensoriel qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la langue n'offre pas la possibilité de parler précisément de ce que l'on voit sans une goutte c'est-à-dire que quand on a quelque chose en bouche on n'est pas capable de mettre un mot sur la molécule chimique on n'est pas capable de nommer très précisément les différentes variations organoleptiques qu'on peut avoir au nez donc on utilise des mots-étiquettes fraises pommes bois bois et minéral qui regroupent différentes caractéristiques chimiques donc ça on va le garder en tête parce que en complément de cela il y a un principe cognitif admis qui est que la langue est le reflet des connaissances individuelles et de l'expérience individuelle connaissances et expériences sont malgré tout sous-tendues par des contraintes sociales culturelles environnementales donc ça veut dire que les mots choisis spontanément par un individu lorsqu'il déguste le vin représentent effectivement ce que cet individu ressent c'est-à-dire ce que cet individu est capable d'isoler physiquement au niveau sensorimoteur puis la capacité qu'il a à générer une connexion entre ce stimulus et la connaissance linguistique et la connaissance tout court et ensuite le fait qu'il soit capable de générer un mot pour retranscrire ça et donc si dans ce mécanisme complexe mais stabilisé il y a un mot qui est produit il est forcément bon parce que on voit bien il y a une réaction en chaîne qui est stimulus reconnaissance cognitive du stimulus d'un point de vue physique puis d'un point de vue conceptuel et enfin une création linguistique et parmi tous les mots qu'on connaît on va en choisir un on ne va pas le faire consciemment c'est à dire que dans un premier temps on va voir le stimulus physique va produire un stimulus linguistique et on va sortir un mot c'est le bon mot pour nous pour notre sensation ça ne veut pas dire que le voisin d'à côté aura le même le même mot c'est possible s'ils ont été éduqués de la même façon et qu'ils ont eu les mêmes expériences mais ça veut bien dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais commentaire de dégustation et ça certains professionnels l'oublient ensuite la cognition humaine a besoin de généraliser et de catégoriser pourquoi comme un ordinateur la mémoire humaine elle n'est pas extensible à l'infini donc à partir de réalisations concrètes de la langue on va en créer des schémas abstraits des généralisations et ces généralisations on va les mettre en réseau et on va les catégoriser avec des super catégories ensuite on va créer des instances plus restreintes et puis encore plus restreintes jusqu'à avoir le schéma abstrait là encore c'est individuel c'est en fonction de l'expérience de vie et linguistique mais c'est contraint socialement et culturellement en fonction de l'expérience évidemment un français a à peu près la même expérience qu'il soit dans le nord de la France que dans le sud de la France a à peu près la même expérience qu'un allemand ou un italien en revanche son expérience est totalement différente que quelqu'un qu'un individu en Amazonie ou en Afrique saharienne donc évidemment au niveau micro il y a des variations entre le nord de la France et le sud de la France mais au niveau macro on a à peu près la même expérience et c'est bien pour ça qu'on parle la même langue et qu'on se comprend sans qu'il y ait trop d'interférences mais il y a quand même quelques différences en particulier quand on passe d'un pays à un autre donc la roue des arômes qui est ce fameux prototype qui permet de savoir de connaître tous les arômes du vin qui sont classés de façon très étanche et imperméable ne peut pas fonctionner puisqu'elle repose sur des prototypes généraux des catégories générales issues de l'anglais américain donc on peut se poser la question est-ce que Apple c'est la même chose que Pomme est-ce que l'américain qui dit qu'il ressent dans ce vin le goût de Apple a en tête la même image et les mêmes caractéristiques que l'individu français qui dit tiens il y a du vin il y a de la pomme dans ce vin là on peut on peut se poser la question et on peut aussi mettre en doute la perméabilité de Pomme c'est-à-dire que nos catégories sont flexibles et dynamiques elles bougent elles évoluent en fonction de notre expérience quand on dit que Pomme c'est un petit segment de la roue et que ça s'arrête à Pomme entre tel degré et tel degré d'ouverture de la roue et qu'après on a poids c'est pas la réalité cognitive le concept de Pomme est ouvert et modulable donc il y a une grande variété de Pomme en fonction de ce que l'individu a pu goûter sentir boire et donc en fonction de l'expérience de deux individus ces deux individus vont pouvoir produire deux mots différents et pourtant parler exactement de la même chose donc ça il faut bien l'avoir en tête et c'est parfois un petit peu oublié et donc ça amène à des choix un petit peu douteux ces choix on va en parler justement dans cette troisième partie déliée à l'analyse des startups donc voilà j'ai fait des catégories en fonction des startups que j'ai recensées et ces catégories correspondent plus ou moins au secteur économique qui sont mobilisés par les produits et les services de ces startups donc on a la production de vin la vente business to business donc d'entreprise à entreprise la vente de business to consumer donc d'entreprise à client le consumer to consumer donc d'un client à un autre client d'un particulier à un particulier l'expérience de dégustation dans le vin c'est important et le notorisme donc on revient au premier point de la production qu'est-ce que le numérique apporte dans la production de vin et bien après analyse on se rend compte que le numérique n'est pas toujours utile certes il simplifie la vie du vigneron il améliore le travail en câble il permet de faciliter le travail en vin par exemple l'utilisation de robots de drones etc il permet de travailler plus précisément en vin encore une fois avec l'utilisation de drones pour localiser des parcelles comprendre plus finement la composition de ces parcelles au niveau naturel et matériel végétal au niveau du sol également mais il y a aussi tout un tas d'innovations qui n'apportent pas grand chose en fait dans la production de vin c'est pas vraiment étonnant d'ailleurs parce que le vin on a réussi à faire pendant dominant son numérique il a toujours été bon pourquoi le numérique viendrait changer ça on peut se poser la question donc voilà on a d'un côté des offres de services et de biens qui améliorent et d'autres où c'est pas forcément nécessaire en tout cas ça ne fait pas de mal dans le domaine de la vente entre des relations entreprise la numérisation de l'offre la numérisation par les biens et les services augmente les clients c'est assez normal on fait tomber les frontières physiques avec internet donc le nombre de prospects augmente ce qui est aussi intéressant c'est qu'il y a une revalorisation du métier du vigneron c'est à dire que le vigneron redevient celui qui fait du vin et n'est plus ce couteau suisse qui fait de la production de vin de la communication du tourisme de la représentation dans les foires et les salons voilà on reconcentre l'activité du vigneron sur son activité primaire qui est la production de vin donc voilà le numérique permet notamment de décharger de le décharger du marketing il y a des startups qui font ça très bien qui s'occupent en fait le vigneron sous-traite l'activité de communication à une startup maintenant dans cette numérisation certains négligent l'aspect humain social culturel pour produire plus pour essayer que ce soit plus rapide pour qu'il y ait plus de croissance et tout ça et là on peut vraiment se poser la question est-ce que c'est bien raisonnable je ne crois pas je crois que la croissance est à un moment à ses limites la terre ne peut pas produire plus à qualité égale et voilà je crois que l'humain le social est important dans ce monde là et qu'il faut le préserver ensuite dans la vente classique la relation classique entre une entreprise et un consommateur la numérisation permet de simplifier le plaisir de dégustation en permettant de vendre plus facilement et en trouvant de plus de plus de clients plus de plus de domaines voilà ça permet d'étoffer en fait l'offre des deux côtés de la relation mais cette simplification parce que c'est plus facile et que c'est plus rapide ça met quand même en péril les petits commerçants les cavistes en particulier qui sont comme tant d'autres au coeur des centres-villes des petites villes des villages et qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de cavistes quand on a plus de bouchées quand on a plus de poste eh bien on compte le lien le lien humain et au final c'est toute la société qui est qui en souffre l'histoire récente le montre le lien donc là est-ce qu'on en a besoin c'est pas dit mais la numérisation dans ce segment-là est à rapprocher de la grande distribution on l'a vu la plupart des bouteilles en France sont vendues dans des supermarchés c'est la même problématique c'est-à-dire que c'est plus facile moins cher mais c'est pas bon autant pour le vigneron que pour le vin le stockage le transport des bouteilles de vin laisse à désirer que ce soit en supermarché ou sur des plateformes de vente de vin en ligne donc voilà là c'est aussi quelque chose à réfléchir et c'est un modèle économique à réfléchir est-ce qu'on veut que du facile ou dans ce modèle économique en reconstruction on a la branche du client à client de particulier à particulier alors ça c'est un apport concret réel du numérique dans toutes les branches de l'économie c'est qu'on fait sauter en fait les mécanismes et les rouages traditionnels et qu'on crée des relations plus directes entre utilisateurs ça permet d'acquérir des nouveaux clients de transformer cette clientèle de créer des groupes spécialisés intéressés par le vin alors soit des groupes fermés sur des réseaux traditionnels comme Facebook ou Twitter on l'a vu avec le hashtag Bottle Battle ou alors de créer des réseaux sociaux spécialisés dédiés aux amateurs de l'art donc ça c'est plutôt pas mal parce qu'au final ok on a des écrans du numérique mais on garde le lien humain et social et la transmission de connaissances spécialisées entre amateurs experts et donc ça c'est bien pour ces startups là en revanche ça peut poser un certain nombre de problèmes puisque le vivier de clients est quand même extrêmement restreint tout le monde n'est pas spécialiste du vin et tout le monde n'en fait pas une passion donc il y a un risque de se tourner vers un public trop spécialisé un public de niche et donc qui limite la croissance et donc à terme qui met en péril l'activité économique outre cela et de nouveau de la perspective du consommateur est-ce qu'on a vraiment besoin d'une numérique pour parler du vin est-ce qu'on parle du vin d'une façon avec un clavier qu'avec des mots oraux on peut on peut se poser la question pendant 2000 ans encore une fois on a parlé du vin sans cela ça fonctionnait bien est-ce qu'on a besoin du numérique question verte évidemment nouveau domaine celui de l'expérience de dégustation alors là le constat peut être un peu aride mais il est réel c'est à dire qu'en la matière on n'a pas besoin de numérique que ce soit pour proposer tout un tas de gadgets autour de la bouteille ou autour du vin on n'en a pas besoin c'est à dire qu'on peut boire du vin sans smartphone sans application ça fonctionne bien nos parents grands-parents le faisaient pourquoi nous ne sommes pas capables voilà c'est à dire que dans ce domaine là c'est plus une entrave c'est plus un faux-semblant qu'un vrai apport quelque chose qui va vraiment changer les choses et en plus c'est une barrière entre deux consommateurs entre un groupe de consommateurs il va falloir sortir le téléphone rompre la discussion ou ce genre de choses là donc à mon avis c'est dans ce domaine là que le numérique a le moins d'impact positif bien au contraire le notourisme lui profite de la numérisation facilite grandement l'organisation et la logistique du voyage en région propice par exemple en Bourgogne on peut faire des on peut se créer des parcours en localisant via des start-up qui sont des sortes d'annuaires de domaines réserver des places dans des cours de dégustation essayer de trouver des visites dans les vignobles et au sein des vignobles on a une offre numérique développée qui permet par exemple de promouvoir le travail dans les vignes ou des interactions ludiques avec les plus jeunes à travers l'utilisation de tablettes tactiles par exemple et c'est là où il faut faire attention on est sur un fil quand on utilise ce genre de matériel tablettes tactiles ou autre on peut avoir tendance à surjouer sur cet aspect là et à rompre le lien humain social culturel qui est un peu le fil d'Ariane de ce livre et de cette présentation voilà c'est à dire qu'à partir du moment où on injecte de la réalité virtuelle ou qu'on ne fait reposer une visite que par l'interaction avec des tablettes quel est l'intérêt à quoi ça sert pas à grand chose au final je prends l'exemple de la réalité virtuelle si tout le monde peut visiter un domaine ou un vignoble depuis sa chaise devant son ordinateur ça n'a aucun sens ça ne sert à rien ça ne sert à rien de regarder trois vignes comme ça ça n'a pas d'intérêt en revanche visiter un domaine et avec le vigneron voir ses trois vignes réellement et comprendre qu'est-ce qu'elles ont de particulier là c'est un intérêt parce qu'on modifie les connaissances de l'individu on crée des liens humains voilà ça à mon avis c'est là où le notorisme est important et où le numètre peut apporter quelque chose mais il ne faut pas qu'il aille trop loin donc il faut un numérique raisonné un numérique raisonné est structuré parce que à l'heure actuelle on a un problème d'exhaustivité dans l'offre numérique c'est-à-dire que tout le monde produit son application et le visiteur qui vient qui fait un parcours de 100 km doit télécharger un nombre incalculable d'applications c'est pas très logique c'est pas très pratique donc il va falloir réfléchir à ça dans le futur on en arrive à la conclusion et du livre et de cette vidéo donc la numérisation a un certain nombre de points positifs c'est bon pour les vignerons ça facilite le travail ça les remet au centre de ça remet leur activité première au centre de leur métier c'est d'ailleurs pour le futur du vin ça ouvre des perspectives à une nouvelle clientèle ça favorise l'émergence d'un nouveau domaine socio-économique qui est le neutrouisme mais en même temps la numérisation est problématique à divers endroits en particulier le lien humain et social entre les différents acteurs du vin donc ce soit entre le vigneron et le caviste le caviste et le consommateur le consommateur et le caviste on peut tourner toutes ces relations dans tous les sens un écran c'est toujours superflu ça coupe le lien traditionnel identitaire du vin et donc voilà il y a ça limite en fait tout l'intérêt du numérique pour le vin voilà et de plus et là c'est encore plus grave à mon avis c'est que des solutions qui parce qu'elles sont numériques sont considérées comme innovantes sont vendues au consommateur non là il faut vraiment être vigilant c'est pas parce que quelque chose est numérique que cette chose est innovante voilà donc voilà ça c'est au consommateur ensuite d'être vigilant de faire attention et de ne pas se faire pirer par les rouages marketing développés par ces startups quelques pistes de réflexion le numérique et la question écologique ça c'était pas présent dans c'est pas présent dans le livre je l'ajoute là dans la vidéo voilà le numérique ça veut dire serveur et des serveurs ça veut dire de l'électricité de l'eau pour refroidir ces serveurs qui tournent en continu donc de la pollution on pourrait s'arrêter là ça convaincre tout le monde on peut un peu continuer la pollution réchauffement climatique réchauffement climatique destruction de la planète destruction de la planète ou en tout cas modification de sa configuration actuelle influence négative sur la production de vin et donc des vins moindres ou des vins différents donc voilà ça c'est quelque chose à prendre en compte à mon avis quand il n'y a pas besoin d'une numérique on peut s'en passer et ça fera pas de mal à la planète au contraire la question sociale qui est d'ailleurs liée à la question écologique le lien humain et culturel dans le vin il est inhérent il est définitoire c'est-à-dire que le vin c'est l'humain et vice-versa quelle est la place du numérique là-dedans il y a certainement de la place c'est sûr mais il ne faut pas l'exagérer on a réussi à vivre sans pendant longtemps quand ça apporte quelque chose de nouveau oui sinon pas besoin la question économique quel prix veut-on mettre pour que le numérique s'installe dans le modèle économique du vin est-ce bien raisonnable de sous le tel de la simplicité de la rapidité de mettre en péril des commerçants locaux c'est une question c'est une question qui est valable pour le vin mais pour tout un tas d'autres secteurs socio-économiques donc voilà ça c'est une question typiquement ouverte et qui va modifier le modèle économique qui est aujourd'hui tout comme la question culturelle l'internet la numérisation le numérique ça permet que tout le monde partout sur la terre puisse acheter la même chose acquérir la même chose connaître les mêmes choses qu'en est-il des exceptions locales culturelles et individuelles parce que quand on consomme un vin mettons un vin de Bourgogne en Bourgogne c'est totalement différent qu'un vin du Piémont en Italie et un vin de Bordeaux est différent d'un vin qui est du Fort-Mond est-ce que ça on ne pourrait pas le garder tel quel est-ce que tout le monde a besoin de boire du vin de Bourgogne est-ce que tout le monde a besoin de boire des vins qui ont les mêmes caractéristiques organoleptiques le numérique tend consciemment ou inconsciemment vers cette uniformisation des goûts et des pratiques il serait peut-être bon de réfléchir à à cela pour le vin et pour tout le reste de l'économie en tout cas on peut prôner un numérique plus raisonné plus réfléchi et une des possibilités une des pistes à creuser c'est des partenariats publics privés plus précisément des partenariats entre entités économiques des entreprises et le monde de la recherche publique un exemple qui n'est pas tout à fait lié au numérique mais peu importe c'est pas grave c'est la thèse de Marielle Monséboimbert qui va être soutenue en octobre 2019 à l'université de Bourgogne et qui porte sur le crément de Bourgogne en particulier sur le lexique et la terminologie autour du crément de Bourgogne là il y a eu rencontre entre les producteurs de la crément de Bourgogne et les chercheurs et ensemble il était possible de travailler et de mettre un projet qui soit qui apporte des éléments au niveau économique et au niveau scientifique donc ça fonctionne on peut le faire et on peut parier qu'il y a que le numérique bénéficie fortement de ces croisements entre économie pure et scientifique pure pour les entreprises et pour le scientifique c'est évident donc voilà en la matière il y a vraiment de quoi faire voilà je vous remercie à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes arrivé au bout un grand merci le livre est disponible sur le site de l'armattan et puis dans toutes les librairies sur demande ou sur Amazon pour les plus numériques d'entre vous voilà cette présentation n'est pas tout à fait un copier-coller du livre il y a quelques réflexions en plus mais ça colle plus ou moins et je reste évidemment à disposition pour échanger répondre à des questions répondre aux critiques ou en tout cas noter les critiques elles sont forcément utiles donc vous me retrouvez sur Twitter sur mon site internet vous trouvez des présentations faites en colloque sur la langue du vin si ça peut vous intéresser et puis par mail ou directement là en dessous de cette vidéo en commentaire si vous avez des questions ou des remarques voilà merci de m'avoir suivi et à bientôt et à bientôt